Le Sérouan de Vendredi intitulé « L'Islam est une bonne conduite, des exemples de la vie des suivants de compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. » L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et il appartient également à ceux que sont venus après eux, en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et nommés dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » « J'atteste ce qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître, le prophète Mohamed, est son serviteur et messager. » « Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une exactitude jusqu'au dernier jour ensuite. » « Allah, golloir à lui, choisit parmi serviteurs ceux qui travaillent pour sa religion et qui est fidèle à lui et à son message. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La meilleure génération est la mienne, puis la suivante, puis celle d'après. » « Les compagnons, élites qualifiés des bons, sont les porteurs de la science de laquelle ils dissipent la déviation des extrémistes, l'innovation des gens de fous et la mauvaise interprétation des ignorants. » « Allah, golloir à lui, il est rendu hommage avec les compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les qualifiants des bienfaiteurs et les agrants. » « Il leur prépare les jardins au-dessus duquel coule le ruisseau et disons, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. » « Ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les a gréé et il l'a gréé et l'a préparé pour eux des jardins sur lesquels coule le ruisseau et ils y demeureront éternellement. » « Voilà l'énorme succès. » « Donc, les suivants sont les plus proches de l'ère des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont la deuxième génération après celle des compagnons. Après eux vient la génération des suivants des suivants, qu'Allah les a gré tous. » « À ce propos, dit l'imam al-Bosseri, ils s'inspirent tous au messager d'Allah, un abruvage appendant de la mer ou un léger poire de l'inverse. » « Les suivants avaient accompagné le compagnon Khala les a gré, d'où ils apprièrent la science. Les compagnons donnèrent témoignage à leur faveur, à la fois de la grâce et de la science. » On cite à ce propos le témoignage d'Ibn Omar Khala les a gré en faveur de Saïd ibn al-Moussaïb. « Khala les a gré, en disant, je jure par Allah qu'il est au nombre de pieux. » Dans la même perspective, il dit à l'interroger Saïd ibn al-Moussaïb, il accompagnait les vertueux. Saïd donnait des fatwas en présence de compagnons à la Mecque. « Atta ibn Abu Rabah dirigeait la science de fatwa après la mort de l'uridit de la communauté, Abdullah ibn Abbas Khala la gré, lui et son père. » Lorsque Abdullah ibn Omar Khala la gré, lui et son père, arriva à la Mecque, les gens l'interrogeaient. Il leur dit « Oh, mais quoi ? Vous me préparez les questions alors que parmi vous il y a Atta ibn Abu Rabah. » Les suivants furent connus par l'amour qu'il portait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hasan al-Basri, lorsqu'il récitait le hadith relatif au récit de la nostalgie de tronc pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète lorsqu'il a quitté en faveur de même bar chère, donc le tronc par nostalgie au prophète a pleuré. Donc, Al-Hasan al-Basri, qui s'était sur le récit, il disait « Oh, serviteur d'Allah, les bois éprouvent de la nostalgie pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. A priori, vous devez être plus passionné pour lui. » Les mêmes mêles qu'il faut interroger « Quand as-tu entendu d'Abu Ayoub al-Sirtiani ? » Il répondit « Il fait deux fois le pèlerinage, deux fois sans que je n'entende de lui. » Je me contentais de le regarder, mais lorsqu'on évoquait le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait jusqu'à ce que j'aille la pitié pour lui. De par leur estime destinée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapportait son hadith qui est autant en bonne allure et meilleure mine. Leur suivant était ainsi formé. Abu Salam al-Khza'i, qu'Allah l'a guéri, dit « Lorsque Malik ibn Anas voulait sortir pour donner le hadith, il faisait des ablutions autant que celles pour la prière. Il portait ses meilleurs habits, coiffait sa barbe. On le sort un saigné auprès de lui sur ce sujet. Il dit « Par cette attitude, je rends hommage au hadith, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Il y a du suivant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qualifia des bons hommes, tel Owaïs al-Qarni, qui était très reconnaissant à sa mère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'évoquait à ses compagnons tant qu'un homme dont les évocations sont exaucées. D'après Ambarad al-Khattab, j'ai entendu le prophète dire « Parmi les meilleurs suivants, il y aura un homme du nom d'Owaïs. Il vit avec sa mère et là, de la blancheur de peau, ordonnez-lui de vous invoquer à Allah pour vous pardonner. » Le yémanite viendrait à Ambarad al-Khattab si lui-même le cherchait, parmi eux, lorsqu'il le rencontra, il lui demanda de lui invoquer le pardon. Owaïs dit à Ambar, « C'est toi qui devrais plutôt invoquer le pardon à ma faveur. Tu es le compagnon de messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Ambar insista qu'Owaïs demande le pardon à sa faveur. « C'est grâce aux compagnons de messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la bonne compréhension de la religion nous est arrivée. » L'imam al-Hazan al-Basri, qu'Allah le prenne en sa mesure record, de l'un des grands suivants, lorsqu'il faut interroger « Et tu croyants ? » Il répondit « La foi se trouve en deux sortes. » C'est un manteau rouge au sujet du couroir en Allah, ses livres, ses messagers, au paradis, la résurrection et le règlement de compte. « Je suis donc croyant. » Cette me pose la question relativement au dire d'Allah, vouloir à lui. Les vrais croyants sont ceux dans le cœur frémissent. Quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité le croyant. Donc, si tu me poses la question à ce sujet, je jure par Allah que je ne sais pas exactement si je suis ou non parmi eux. Al-Bayhaq, il dit, Al-Hassan n'hésite pas pour la base de la foi, mais il réfléchit sur la perfection de la foi de laquelle Allah promet le croyant du paradis dans son dire à eux, les dégrés élevés auprès de leur Seigneur ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Ils apprirent également la félicité et la méro-application dans leur vie. Sofiane Assawri, qu'Allah le prenne ensemble des records et dit, pour nous, la vraie science réside dans le fait de trouver la permission dans une preuve authentique. Quant à la rigueur, tout le monde l'excelle. Al-Azraq ibn Qayy s'est dit, nous étions au bord d'une rivière à Al-Ahwaz, et dans l'eau se tarissait. Abu Baraza Al-Aslami vint sur un cheval et il fit la prière tout en laissant le cheval à côté. Le cheval s'élança, donc il interrompit sa prière, suivi le cheval, le prit, puis il revint compléter sa prière. Parmi nous, il y avait un docte qui dit, voyez ce vieux qui interrompit sa prière à cause d'un cheval. L'homme revint dire, par Allah, personne ne me gronda dès le décès de l'eau, mais il s'agit d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il reprit, ma maison est lointaine. Si je continuais ma prière laissant mon cheval, je n'aurais pas pu revenir à ma famille jusqu'à la tombée de la nuit. Je m'inspire dans ma conduite, dans ma conduite de prophète, celui de M'duxi sur lui, qui est lorsqu'on lui donnait option entre deux choses et l'opter pour la plus aisée, à moins que celle-ci ne soit un péché. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, faciliter les points, rendre difficile, à porter la bonne nouvelle et non pas la mauvaise. Et lorsque la souplesse se trouvait dans une affaire, il l'embellit et lorsqu'il manque dans une affaire, il la rend mauvaise. Sallallahu alayhi wa sallam. Il appliquait également, la miséricorde, la solidarité et le fait de sentir deux autres et d'une façon pratique dans leur vie. Ali ibn al-Hassan ibn Ali, qu'Allah l'agré, dépensait largement aux pauvres d'une façon secrète sans que personne ne le connaisse. Lors de son décès, les pauvres, perdirent leurs parrains, lorsqu'on lui fit les toilettes rituelles, on trouva sur son dos et ses épaules les traces de port des grands sacs aux maisons de veuves et indigents. On réalisa donc que c'est lui que venait à Oul la nuit. On rapporte qu'il se chargea des dépenses de son famille à Medine. Les suivants étaient solidaires et affectifs non seulement vis-à-vis de musulmans mais également de non-musulmans. Notre maître Omar Abdelaziz écrit à son préfet à Abou Sara examine les ayants pacte dans ton département surtout si lui d'âge avancé, de forces précaires et des gains manqués. Consacre lui du trésor public le montant convenable. Il s'inspire à ce propos de l'attitude d'Omar Ibn al-Khattab qu'Allah l'a gré lorsqu'il vit un homme vieux des gens des livres en train de se livrer à la mondicité. Omar dit par Allah on n'est pas équitable vis-à-vis de lui lorsqu'on mange de fruits de sa jeunesse et humilie sa vieillesse puis il lui consacra une mensualité de trésor public. Dans son pacte conclu avec les habitants d'O'Hira Khaled ibn al-Walid qu'Allah l'a gré il y inclut. J'exige que lorsqu'il s'agit d'un vieillard incapable de travailler ou atteint d'un handicap ou bien un riche qui s'appauvrit il sera à la charge de trésor public. Ils tous suivaient l'exemple d'un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et appliquaient la vraie religion. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux que ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures car Allah aime les équitables. Leur mesure recorde n'était pas restreinte à l'homme elle se tendait à l'animal et à l'oiseau parmi d'autres Omar ibn al-Khattab Abdelaziz écrit à son préfet en Egypte le conseiller de la pitié vis-à-vis des chameaux en disant je suis informé qu'en Egypte il y a des chameaux de transport sur chacun on transporte 1000 râtles environ 400 kg lorsque tu recevras mon écrit veille que la charge d'un chameau ne dépasse point 60 râtles environ 250 kg et le conseil de traiter avec merci les chameaux n'est pas les humilier Omar son un espère de la conduite de messager d'Allah sur lui lorsqu'il dit aux chameaux et pité vis-à-vis d'Allah pour cette bête dont Allah doctroia la propriété car il me plaignait son malheur et sa souffrance disons cela j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah Seigneur de l'univers que le salut de la médiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ceux que les souillent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam parmi les plus grandes qualités des suivantes de compagnons du prophète il y a la tolérance et l'indigence vis-à-vis de gens elles étaient les plus souples et affectives en matière de leur entretien d'après qu'à ta nous entrâmes chez Abu al-Hassan al-Basri alors qu'elle était endormie à côté de sa tête il y avait une courbée nous la tirâmes et il y en avait du pain et de fruits nous nous lèvrâmes à en manger elle se réveilla nous vit souris et se mis à lire au sel maison c'est-à-dire maison de vos amis point de gêne nous vous incombe c'est-à-dire si vous vous en mangez d'après Jabr ibn Hazm et qu'Allah l'agré nous étions chez Hassan jusqu'à midi son fils nous dit laissez tranquille le chèque vous lui leur dites la charge et ne mangez pas ni buz rien Al-Hassan dit à son fils laissez-les par Allah rien ne me plaît que leur vie cela montre la négation du moi la bonne connaissance de la vertu de la science et la valeur de la religion d'Allah aux âmes cela devrait soutenir une morale pour ceux qui s'avancent pour parler aux gens au sujet de la religion d'Allah il faut que son discours soit basé sur la science sinon elle s'égare et égare le prophète sur lui dit Allah n'arrache pas la science subitement des âmes des serviteurs et l'arrache plutôt par faire mourir les savons lorsqu'on manquera absolument de savon les gens prendront des élites ignorantes lorsque celles-ci seront interrogées ils donneraient des fatouins sans réduction pour égarer et s'égarer les suivants de compagnons étaient des modèles à suivre et pour leur successeur le même Malik ibn Anas qu'Allah lagré fut l'un des suivants des suivants Abu Ja'far al-Mansur lui demanda de rédiger le livre d'Al-Muatta pour le répandre dans les dévers pays musulmans lui disant j'entends ordonner d'offrir des copies de ton livre et on envoyait une à chacune de contrées j'entends dit j'entends les ordonner de le mettre en oeuvre sans le dépasser en matière de hadith car j'estime que la base de la science est la transmission d'après les médinois Malik dit mais non au commandaire de croyant les gens avaient réussi de dire entendu de hadith et transmis de rapport chacun d'eux adopta ce qu'il réussit d'abord le mis en vigueur et le choisi hormis les autres le fait de le repousser de ce qu'il croit est une rigueur laisse les gens se comporter en fonction de ce qu'ils croient Al-Mansour dit je jure que si tu me suis à ce propos je leur donnerai on cite à titre de l'instauration en matière de la modestie et de la bonne compréhension un récit de l'imam Shafi'i son disciple Younis ibn Abdel Ali Younis qui t'a l'assemblée de son maître en colère parce qu'il y avait un différent en fait entre les deux la nuit Younis entendit une voix claquée sur sa porte il dit qui est à la porte Shafi'i dit c'est Mohamed ibn Idris Younis dit j'ai pensé à tous les appeler ainsi sauf à Shafi'i lorsque j'ouvrais la porte j'étais surpris de le voir à Shafi'i ou Younis des centaines de questions non-union et une seule nous désunis Younis nous tente point de triompher dans tous les différents parfois gagner le corps veut mieux que gagner la situation Younis ne démolis point les ponts que tu construis et préparas pour y avoir besoin un jour d'y revenir aïe le feu et n'aïe point son auteur déteste la deuxième essence de tout ton coeur mais pardon le deuxième essence Younis critique le dire mais respecte ce qu'il dit notre mission est d'examiner la maladie et non d'exterminer la maladie et non pas les malades qu'Allah prenne en sa misère au corps d'HF et qui dit j'aime les vertueux même si je ne fais pas partie d'eux puis sais-je grâce à eux avoir de l'intercession je déteste ce dans le commerce est une douce de vieux sens même si nous partageons la même marchandise nos nobles érudits empruntèrent le même chemin ils étaient les bons modèles à suivre en matière de porter la religion d'Allah de la comprendre adéquatement de se caractériser de ses moralités et de la bien transmettre à l'humanité entière avec la sagesse et la bonne exhortation oh Allah rongez-nous parmi ceux qui entendent le dire et on adopte le meilleur cela sans les guider par Allah et sous doué de la raison et assalamu alaikum wa rahmatullah traduit et présenté par Dr. Kamal Gadal